... Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir, ce New World Info, ce jeudi. Le décryptage de l'actualité pour commencer, nous allons parler d'abord du Mali, où l'envoyé spécial de l'Union africaine Pierre Bouilloya a rendu le tableau. L'ancien président du Burundi, Pierre Bouilloya, a démissionné de ses fonctions d'envoyé spécial pour le Mali et le Sahel ce mardi 24 novembre. Sans préciser les raisons officielles, selon certaines sources, l'ancien président devrait convoquer une conférence de presse pour livrer ses motifs. La conférence de presse devait avoir lieu ce mercredi. En effet, le 20 octobre dernier, Pierre Bouilloya a été condamné à perpétuité par son pays pour l'assassinat en 1993 de son prédécesseur, Melkior Ndadaï. Ce qui a un lien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Est-ce que la démission de Pierre Bouilloya était attendue ou c'est une surprise ? On peut dire que c'était attendu, mais certainement la façon dont c'est venu est une surprise. Les gens s'attendaient peut-être à ce qu'on laisse un peu les choses se tasser pour voir quelle va être réellement l'attitude du Burundi après l'avoir condamné à perpétuité. Mais c'est comme s'il a pris une initiative individuelle. Parce que quand il a été condamné, tout le monde attendait la réaction de l'Union africaine. Mais depuis la condamnation le 20 octobre, on n'a pas entendu l'Union africaine sur cette question. Alors que les gens commençaient à interpeller l'Union africaine, même pendant le procès qui était en train d'être fait contre lui au niveau de Boujoumboura. Finalement, c'est lui qui semble avoir pris l'initiative de démissionner. Comme il le dit, il veut se défendre. Il veut avoir le coup de franche pour aller se défendre au niveau de l'appel. Il dit également qu'il veut éviter de mettre l'Union africaine dans une posture embarrassante à cause de la condamnation. Mais on ne l'a pas encore entendu pour pouvoir répondre à des questions pour avoir davantage d'éléments par rapport à cette question. Est-ce qu'il y a en tout cas ce lien qu'il fait aujourd'hui être libre pour pouvoir se défendre et ses responsabilités d'envoyer spécial pour l'Union africaine, pour le Mali et le Sahel ? Est-ce que ce ne sont pas deux dossiers trop éloignés l'un de l'autre pour que ça empiète ? C'est vrai que c'est deux dossiers éloignés puisque ce qu'on lui reproche, l'assassinat du président Melchior Dadaï, pratiquement, on retourne dans les années 93. Donc s'il faut regarder, effectivement, c'est loin. Un autre élément qu'il ne faut pas oublier, si le Burundi a connu pendant un temps le calme, c'est qu'il y a eu les accords d'Arusha de 2000 qui avaient été négociés par Nelson Mandela. Et à travers ces accords, les Burundais avaient une sorte d'entente, c'est sur la base de ces accords que Pierre Bouya a rendu le pouvoir en 2003. Il est devenu ancien président et puis il n'y avait aucun problème à l'époque, bien que tout le monde sait que le coup d'État a existé. Est-ce que c'est lui qui a tué le président ou pas ? Je ne peux pas l'affirmer, mais ce problème était là depuis fort longtemps. C'est pourquoi parfois les gens se posent la question, et lui-même c'est ce qu'il dit, c'est un procès politique. Est-ce qu'on a senti quelqu'un qui veut revenir au Burundi et on craint qu'il revienne au Burundi ? Ou bien est-ce que les derniers moments de l'ancien président Gurunziza, c'est ce qu'on ne lui a pas pardonné ? Parce qu'il s'est prononcé sur le Burundi et de façon, j'allais dire, très négative pour le défunt président. Est-ce que c'est ça qui avait amené Gurunziza à vouloir remettre les choses sur les rails ? Parce que ce n'est pas l'actuel président qui avait commencé, c'est Gurunziza qui avait commencé à la fin de son règne pratiquement. Il y a toutes ces questions qui sont là qu'on se pose. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire n'a rien à voir avec le travail qu'il fait au niveau du Mali. Mais en tant qu'au fonctionnaire de l'Union africaine, quand on dit qu'il a été condamné à perpétuité, quand on l'accuse d'avoir tué un président de la République en exercice, ça devient quand même très gros comme dossier pour qu'il puisse continuer tranquillement à faire son travail sans que cela nous pose question. Est-ce qu'on peut considérer que c'est lui-même qui a choisi de démissionner ou quelque part l'Union africaine l'y aura poussé ? Les deux pistes sont explorées aujourd'hui. On peut penser que c'est lui parce que jusqu'à présent, quand il parle, il parle d'une décision personnelle. Mais le fait que l'Union africaine n'ait pas réagi depuis sa condamnation le 20 octobre montre au moins une gêne au niveau de l'Union africaine. Puisque le minimum qu'on pouvait attendre, c'est que l'Union africaine considère que la condamnation est réelle, que l'Union africaine en tire les conséquences en lui demandant de ne pas continuer, ou bien que l'Union africaine considère que la condamnation est totalement fausse. En ce moment, on s'attend à ce que l'Union africaine apporte son soutien à son représentant au Mali et au niveau du Sahel. Mais l'absence de cette position amène les gens à s'interroger. Est-ce que l'Union africaine était tellement gênée par cette affaire qu'ils ont préféré utiliser les coulisses pour parler avec lui-même, l'amener à partir de lui-même, ce qui permet de sauver la face aussi bien pour l'Union africaine que de sauver la face pour lui-même également, parce que l'Union africaine n'aura pas besoin de le mettre à la porte. On va considérer qu'il est parti, mais l'Union africaine également n'a rien dit jusqu'à présent. Même l'officialisation de sa démission, c'est des hauts responsables de l'Union africaine qui l'ont confirmé, et ils l'ont confirmé dans l'anonymat. L'Union africaine n'a rien dit pour le moment sur cette démission. En tout cas, il se dit dans son entourage qu'il démissionne pour mieux préparer sa défense en appel. C'est un procès qui a eu lieu au niveau du Burundi. Il a fait appel là-bas, il s'y rendra lui-même pour assurer sa défense ? Il s'y rendra, ça m'étonnerait. Peut-être qu'il constitue un poule d'avocats pour aller le défendre, mais déjà la façon dont le procès a été organisé, la façon accélérée dont les choses ont été faites, la façon dont il a été condamné, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a une sorte de continuité actuellement au Burundi. Même si le président Gurundi n'est plus là, le président actuel, on pensait qu'il va peut-être changer les donnes, mais avec cette condamnation, avec son refus de la main tendue du Rwanda pour que le Burundi intègre à nouveau cet espace africain dans lequel il se trouve, tout le monde se pose aujourd'hui des questions, est-ce qu'on ne va pas voir du Gurunziza sans Gurunziza ? Et en ce moment, ce serait un véritable risque s'il décide d'aller au Burundi, même si c'est pour défendre son honneur, il risque très certainement d'être au moins arrêté. Est-ce qu'il sera mis en prison ou pas ? Ça, c'est autre chose, mais je me dis que ses avocats-mêmes ne risquent pas de lui conseiller d'aller au Burundi actuel sans des garanties pour sa sécurité. Lui-même, à sa condamnation, il a parlé de parodie de justice. Généralement, dans ce genre de situation, on entend un certain nombre d'organisations internationales se prononcer, dénoncer. Ça n'a pas été le cas pour Pierre Bouilloya. Pourquoi ? C'est à cause de son histoire, parce qu'il faut reconnaître que les accords d'Arusha ont utilisé la méthode commission, vérité et réconciliation. Les accords d'Arusha ne sont pas venus régler les problèmes d'un point de vue juridique. On a plus été en présence d'un accord politique pour un nouveau départ que d'un règlement de tous les différents qui existaient, des crimes, etc. Et de façon générale, les ONG sont contre cette façon de procéder. Les ONG considèrent que c'est de l'impunité. Il y a son profil également en tant que président qui a fait deux coups d'État, parce qu'il les a oubliés. Il a fait un premier coup d'État en 87, où il a été porté au pouvoir par les militaires. Il en a fait un deuxième également, qu'il a mis au pouvoir pendant plusieurs années, avant qu'il ne cède de pouvoir en 2003. Donc, quand on regarde du point de vue des droits de l'homme et autres, ce n'est pas un exemple en la matière. Et généralement, ces organisations des droits de l'homme, au contraire, ont tendance à poursuivre ces anciens présidents. Même s'ils avaient commis des crimes il y a 20 ans, eux, ils ne sont pas pour l'impunité. Et c'est certainement pourquoi on ne les a pas trop entendus sur ces questions concernant Pierre Bouhoyer. – Alors, vous l'avez rappelé quand même, c'est les accords d'Arusha qui ont permis d'instaurer, en tout cas d'en finir avec la guerre civile, et permis le départ du pouvoir de Pierre Bouhoyer. Pourquoi Varis Ndaï Chimier prend le risque aujourd'hui de faire ressurgir cette affaire ? – C'est la question que tout le monde se pose. Il faut dire que c'est son prédécesseur qui a commencé, c'est Gurundisa qui a commencé. Les gens espéraient qu'avec lui, bon, on trouverait une formule pour résoudre ce problème. Mais au contraire, à la limite, le procès a été accéléré pour ne pas dire évacué. – Et ça amène les gens à se poser la question, mais qu'est-ce qu'on cherche ? Parce que le peu de stabilité que le Burundi a, le Burundi le doit aux accords d'Arusha. Au moment des accords d'Arusha, ce problème de la mort du président Melkir Ndaï était là, il était bel et bien posé sur la table. On n'est pas allé dans le sens de chercher qui l'a tué, on n'est pas allé dans le sens de sanctionner celui qui l'a tué, mais on a dit non, il faut que le Burundi reparte sur de nouvelles bases. On a fait ce qu'on pourrait appeler une réconciliation nationale, puisque c'est l'expression qui est utilisée au niveau de tous les pays. La question c'est pourquoi aujourd'hui, pratiquement 20 ans après, revenir en arrière, remettre en cause les accords d'Arusha, qu'est-ce que le pouvoir burundi cherche aujourd'hui à travers la condamnation de Pierre Buoyea ? La question se pose. Cela, d'autant plus que ce n'est pas un pouvoir qui est bien vu sur le plan international, qui n'est pas intégré au niveau de la sous-région. On devrait s'attendre au contraire à ce que ce pouvoir intègre à nouveau le concert des nations pour pouvoir redevenir une nation respectée, reconnue à l'échelle internationale. Avec cette démarche, certainement, ce n'est pas l'Union africaine qui va soutenir le Burundi dans une telle démarche. Est-ce que Pierre Buoyea va pouvoir rester au niveau du Mali actuellement ? C'est une des grosses questions aujourd'hui. Est-ce qu'il va rester au Mali ? Très certainement, je ne vois pas le Mali lui demander de partir dans ces conditions. Ce serait vraiment inhospitalier et contraire aux valeurs maliennes. Mais je me dis également que l'Union africaine, pour en avoir fait son haut représentant au niveau de son envoyé spécial, plus précisément au niveau du Mali et du Sahel, fera en sorte qu'il puisse trouver une terre d'asile s'il souhaite quitter le Mali. Je ne pense pas que l'Union africaine va le jeter tout simplement en considérant qu'il n'a qu'à aller régler son compte avec le Burundi. Il y a certainement actuellement des tractations pour lui trouver un pays d'accueil s'il ne doit pas rester au niveau du Mali. Maman Lodouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, la pause est juste derrière l'invité.